Le premier sujet que je voudrais évoquer ce matin, c'est la situation de nos lycées, parce que le tribut payé par notre académie avec la suppression de plus de 150 postes qui fait de la Normandie une des régions les plus malmenées en termes de dotation d'heures d'enseignement dans le secondaire, ne peuvent être passées sous silence ici aujourd'hui alors que notre collectivité a en charge les lycées. Avec d'autres, de plus en plus nombreux d'ailleurs, les élus communistes et du Front de Gauche se sont mobilisés pour que ces mesures soient reconsidérées, notamment au regard de la situation sanitaire et du besoin d'accompagnement renforcé des élèves. Tout le monde le sait ici, les lycéens, leurs enseignants doivent jongler en ce moment entre enseignement présentiel et enseignement distanciel, et beaucoup témoignent des difficultés évidentes que cela crée, de retards pris dans les programmes, de jeunes qui perdent pied. Cela nécessite à notre sens qu'à la prochaine rentrée, les lycéens puissent être accueillis dans des classes aux effectifs raisonnables, d'autant que personne ne sait si à ce moment-là, l'épidémie sera derrière nous. Or, la dotation horaire globale actuelle va contribuer à surcharger les classes et aussi à diminuer les options, le nombre d'enseignements de spécialité qui pourtant structure désormais le lycée depuis la récente réforme, ce qui va accroître les inégalités entre les jeunes, mais aussi entre les territoires qui ne sont pas tous à la même enseigne de ce point de vue-là. Nous vous invitons, Monsieur le Président, à faire entendre votre voix à ce sujet, à nous rejoindre dans le combat que nous menons. Nous vous invitons aussi à abandonner les projets de fusion d'établissements. La crise sanitaire, parmi tout ce qu'elle révèle, montre que le modèle qui vise à tout concentrer, tout regrouper, tout mutualiser, n'est définitivement pas celui de l'avenir, et nous nous réjouissons que la fusion des lycées de Caen soit repoussée. Il faut maintenant qu'elle soit complètement abandonnée. Nous vous invitons aussi à répondre aux sollicitations des différents établissements. Nous sommes alertés les uns et les autres par plusieurs situations inquiétantes, comme au lycée de Lillebonne, sur laquelle je vous ai interpellé, où des travaux, des investissements, une mise à niveau du réseau informatique sont absolument indispensables. Je souhaite bien évidemment aussi évoquer le contournement Est de Rouen, même si Joachim Moïse y reviendra plus longuement tout à l'heure, et sans doute pas lui seulement. Vous avez trouvé plusieurs dizaines de millions d'euros en quelques heures pour financer ce projet dont quasiment plus personne ne veut aujourd'hui, comme si sortir le carnet de chèques allait rendre ce projet d'autoroute à péage plus acceptable. Pour notre part, nous le combattons depuis toujours, et nous n'accepterons pas que les missions de la région, j'évoquais à l'instant les lycées, soient délaissées à son profit. Il y a d'ailleurs une contradiction à dire, comme vous l'avez fait récemment dans la presse, et vous venez de le réévoquer, à propos du contrat de plan Etat-région, je vous cite, « Il faut que 40 millions des routes soient dirigées vers l'enseignement supérieur, et à vouloir en même temps mobiliser des crédits régionaux supplémentaires pour ce tronçon autoroutier, au détriment des besoins des normands, qui sont particulièrement nombreux dans le contexte que nous connaissons et que vous avez rappelé. » Mais peut-être n'est-ce après tout finalement qu'une opération de com', vous en êtes si coutumier, puisque ce projet devrait raisonnablement, et selon toute vraisemblance, être abandonné. Nous n'aborderons pas, au cours de cette Assemblée plénière, vous l'avez dit à l'instant, le contrat de plan Etat-région, alors que c'est précisément pour cela que vous aviez convoqué cette session. On peut comprendre que l'avancée des négociations avec l'Etat ne permettent pas d'acter quoi que ce soit aujourd'hui. On pourrait même vous rejoindre sur ce point. On comprend moins que les conseillers régionaux, et au-delà la plupart des élus de notre région, soient à ce point écartés du débat qui concerne pourtant des projets structurants pour la Normandie dans les années à venir. Consulter quelques patrons des plus grandes agglomérations ne suffit pas, à notre sens, à définir les besoins de tout un territoire et à concevoir un aménagement équilibré. D'autant qu'il y a le sujet enseignement supérieur, nous vous rejoignons sur ce plan, mais pas que. On pourrait évoquer, mais je n'aurai pas le temps de le faire ce matin, les sujets portuaires, par exemple. Pour notre part, nous ferons du moment démocratique des élections régionales un débat public sur ce que doit être la Normandie de demain. Je voudrais aussi évoquer le projet de Didélande. Vous vous étiez engagé à nous le présenter en réponse à ma demande lors de l'Assemblée plénière d'octobre dernier, depuis rien, de quoi donner crédit à ceux qui, parfois, de manière talentueuse, à l'image de François Morel, s'inquiète de ce que cache, je cite, ce projet à la con. Que risquez-vous à nous le présenter ? Je voudrais aussi évoquer la situation du ferroviaire. Nous sommes désormais habitués à vos fanfaronnades, morinades, disent certains. Votre nouveau coup de menton en direction de la SNCF s'est traduit, selon vous, par un formidable succès. Vous nous permettrez d'être un petit peu plus mesurés, notamment au regard des difficultés qu'ont à nouveau rencontrées les usagers la semaine passée et ce week-end encore. Au regard aussi de l'offre ferroviaire actuelle, la situation sanitaire a conduit à la diminuer, mais à mesure que le temps passe, on se demande si le Covid n'a pas bon dos et s'il ne donnerait pas lieu à une réduction plus durable de l'offre de transport. Là aussi, votre conception de l'aménagement du territoire est interrogée. On se demande si vous ne cherchez pas à confiner certains territoires. La ligne Can-Rennes a vu, par exemple, nombre de ces trains supprimés, tout comme la liaison Paris-Grandville. Quant à Rouen-Diep, elle est purement et simplement oubliée de l'offre qui devait être enrichie, selon la formule consacrée, à partir de cette mi-février. Quel symbole, d'ailleurs, alors que votre mandat était censé nous sortir du Moyen-Âge ferroviaire, que de le conclure par un engagement sans précédent de la région dans le réseau routier, au mépris des enjeux climatiques, et alors que la situation ferroviaire s'est si peu améliorée. Un dernier mot sur la situation économique et sociale. Les suppressions d'emplois se multiplient dans notre région et pas forcément en raison des difficultés liées à la crise sanitaire. Chez Renault, en particulier à Cléon, chez Valourec ou Sanofi, où c'est désormais la santé au service de la finance et non le contraire, avec une distribution indécente de dividendes, 4 milliards, des suppressions d'emplois, en particulier dans la recherche, un plan d'économie, et finalement la poursuite, l'accélération même, d'une stratégie qui a pourtant conduit le groupe à l'incapacité d'inventer et de produire un vaccin, un comble au pays de Pasteur. Régulièrement, ici même, nous intervenons sur la nécessité de contrôler l'utilisation de l'argent public. Ces situations ne font que nous conforter dans cette exigence, car les entreprises que je viens de citer ont bénéficié de beaucoup, beaucoup d'argent public et de tout ce que les collectivités bâtissent, équipent autour d'elles pour assurer leur développement. Eh bien, non seulement il faut contrôler l'utilisation de cet argent, qui ne peut décemment pas se transformer en dividende, et tout particulièrement dans la situation et la période que nous connaissons où tout le monde est appelé à faire des efforts conséquents, mais il faut également que la puissance publique se réarme, se redonne des leviers d'intervention pour orienter l'activité économique vers la satisfaction des besoins humains. De ce point de vue, nous n'acceptons pas, et là encore, rejoignez-nous dans le combat contre le projet Hercule, M. le Président, qui précisément priverait la puissance publique des outils indispensables, à la fois pour assurer l'égalité républicaine en matière d'accès à l'énergie, mais aussi pour réaliser la transition énergétique. Ce projet, certains d'entre vous le connaissent bien ici, se traduirait par la scission d'EDF en trois entités, une entreprise publique, EDF bleu pour le nucléaire, une autre EDF vert cotée en bourse pour la distribution d'électricité et les énergies renouvelables, une troisième EDF azur qui chapeauterait les barrages hydroélectriques. L'ouverture d'EDF vert à un actionnariat privé massif pourrait casser la dynamique d'investissement d'Enedis, affecter la qualité des services publics de distribution qui lui sont confiés par les collectivités locales concédantes et conduire à une augmentation du prix de l'électricité pour financer les versements de dividendes aux nouveaux actionnaires privés. Notre collectivité ne peut rester à l'écart de ce sujet, d'abord parce que la Normandie est une des premières régions de France en matière de production électrique, avec la quasi-totalité du mix énergétique présent dans la région, mais aussi au regard de son rôle en matière d'aménagement du territoire qui ne saurait s'accommoder d'une nouvelle offensive de casse des services publics. Nous avons besoin de services publics confortés, modernisés, comme le réclament les postiers, particulièrement mobilisés, notamment dans la Manche, l'Orne et le Calvados ces temps-ci, pour exiger le remplacement des agents absents et combler les postes vacants. C'est indispensable dans cette période où les salariés de l'entreprise sont confrontés à une surcharge de travail, et c'est tout à fait possible compte tenu des profits engrangés par la Poste.